Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous en étions restés. Nous parlions du secret. Nous parlions de l'obéissance. Nous avons compris de vos propos et que vous-même vous obéissiez à vos supérieurs dans la crainte. Parce que vos propres subordonnés vous obéissaient aussi dans la crainte. Oui, et en même temps, avec un sentiment de peur. Réunis. Réunis. Réponse. C'est exact. Plusieurs anciens gardiens de M13, mais on le verra aussi pour S21, disent que vous étiez un chef autoritaire. Que répondez-vous ? Réponse. Permettez-moi de vous répondre en quelques mots. Je dirigeais et ma direction était empreinte d'autorité. Je ne parlais pas librement. Lorsque je parlais, je me contentais de traiter le sujet dont il était question. En fait, il m'a donné ce modèle à suivre parce que sur ordre, quel que soit l'ordre, il passait à l'acte, il obéissait. Sonsen m'a également présenté le même modèle à suivre. Le proverbe pour diriger était être à la fois opéré en douceur, mais également opéré de manière stricte. Et est-ce que cette façon de diriger se retransmettait dans les échelons inférieurs ? Est-ce que votre propre subordonné était lui-même autoritaire vis-à-vis de ses subordonnés et ainsi de suite ? En général, on ne peut pas trouver des similarités exactement transposables. Les 4 de la 703e division. Alors, ils parlaient beaucoup, ils n'étaient pas disciplinés. Ils avaient un comportement agité. Moi-même, j'étais fort, j'étais fort, j'étais fort, j'étais accompagné d'un adjoint. Donc, en termes de la manière dont on dirige, ce n'est pas la même chose. C'est tout ce que je voulais dire. Je voudrais en venir à ces réunions d'autocritique dont on a parlé, qui faisaient partie de la politique du parti communiste. Vous avez répondu aux questions tout à l'heure sur ce qui se faisait dans ces réunions d'autocritique. Je n'y reviens pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans la conception du parti, quel était le but affirmé de ces réunions régulières de critique et autocritique ? La critique et l'autocritique, c'est une interprétation. C'est une interprétation dans une langue étrangère effectuée pour permettre de comprendre. En fait, les mots utilisés étaient en fait des réunions assimilées au parti, des réunions de vie du parti. Donc c'était, d'accord, des réunions de vie du parti. Donc c'était des réunions de vie du parti, alors on mangeait, on ne peut pas, ne pas manger. Qu'est-ce que c'est, ces réunions de vie ? Cela permettait de développer la nouvelle vision politique ? Conformes aux principes du parti à chaque échelon. Donc, dans le cadre de nos réunions de vie, nous développions les lignes de vie du parti. Et ces réunions de vie nous permettaient de comprendre quelle était la ligne adoptée par le parti. Ici, ces réunions de vie nous permettaient de développer notre propre attitude et comportement. Nous laissions derrière nous notre individualité pour nous orienter vers une ligne marquée par la communauté. Nous sacrifions notre postulat individuel, notre propre position de pouvoir vis-à-vis de nous-mêmes, en tant qu'individu. Et nous construisions notre postulat collectif. Donc, ici, l'objectif était de construire selon une approche marquée par la communauté, de manière à pouvoir construire une vie en communauté. Ensuite, il y avait donc une dissémination auprès des échelons supérieurs, donc vis-à-vis des échelons supérieurs. C'était une partie très importante. Par exemple, Pour ce qui est de l'organisation et du comportement organisationnel, Par rapport à cette question, En 93 ou 94, Peut-être que je me mélange dans les dates, Je pourrais m'excuser. Non, 73 ou 74. Le parti a développé une ligne, une stratégie organisationnelle. Ça veut dire que, quelque soit la classe d'origine, eh bien, les personnes étaient des cadres dans cette classe en question. Par conséquent, Par conséquent, Si les personnes étaient des paysans, paysans pauvres, Eh bien, ces personnes occuperaient des rôles de leadership pour nous conduire. Je vous donne un autre exemple. Dans le secteur 32, Dès le départ, Checum Hall, Il dirige un certain nombre de paysans, Qui étaient également les cadres du secteur. À la suite, Une fois que la nouvelle politique a été mise en l'ordre, Il est devenu subordonné de ces paysans qui sont devenus, à leur tour, ses supérieurs. Après 1975, Dammok est devenu, Après 1975, Dammok est devenu, Frère numéro 4, Il était, C'était un paysan pauvre. C'est, Des, 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 l'organisation politique in line with the political psychological and organization of the party position politique idéologique du parti that is what is called their criticism or self-criticism as the party livelihood meeting c'est ce qu'on appelle donc c'est réunion de vie et c'est ce à quoi on fait référence par les termes critique et autocritique donc si je me résume au moment où vous même vous êtes chef de M13 nous sommes dans un système qui fonctionne sur le secret nous avons dit sur l'obéissance absolue aux ordres des supérieurs nous avons dit aussi et sur est-ce que je peux dire la déstructuration de la personnalité individuelle est-ce que le tout est tout cela dans le cadre d'une guerre civile est-ce qu'on peut dire cela ou en tout cas d'une guerre pour la conquête du pouvoir ou une guerre pour la conquête du pouvoir pour la conquête du pouvoir c'est pas seulement dans le contexte d'une guerre pour la prise de pouvoir il s'agissait des partis et des lignes politiques donc c'était une véritable nature du parti c'est-à-dire cette position prolétarienne de la guerre civile à cette période nous parlions de M13 alors deux ou trois dernières questions Monsieur le procureur Robert Petit vous a posé hier soir plusieurs questions sur votre possibilité de vous déplacer quand vous étiez chef ou directeur de M13 il vous a notamment demandé de préciser s'il vous était arrivé de passer des nuits à l'extérieur de M13 il faut aller un peu plus loin Monsieur Duke combien de nuits à votre souvenir combien de nuits avez-vous passé à l'extérieur de M13 entre 1971 et 1975 combien de nuits et combien de nuits avez-vous passé à l'extérieur de M13 dans ce période ? l'accusé réponse j'ai déjà déclaré à Maître Robert Petit j'ai déjà déclaré à Maître Robert Petit pendant l'audience d'hier j'ai déjà déclaré à Maître Robert Petit j'ai l'a informé qu'Vonovet et moi-même nous sommes restés dormir chez lui mais je ne suis jamais allé dormir chez l'enseignant sans scène avec la première fois que nous avons reçu l'ordre pour assurer la direction de M13 je suis allé le rencontrer mais quand il a reçu l'ordre de Phnom Penh et lorsqu'il a reçu les invités de Phnom Penh et lorsqu'il a rencontré les cadres de Phnom Penh il m'a demandé de passer la nuit dans un hamac dans son bureau donc passer une nuit dans ce lieu et avant de retourner le jour suivant une autre fois donc lorsqu'il y a eu une réaction des détenus et bien je suis retourné au centre lorsque Von Vett est revenu d'une séance d'instruction je l'ai retrouvé et il était ravi de le revoir et il m'a dit ben Duc vous pouvez passer la nuit ici et donc nous avons discuté je recherchais son conseil et j'ai resté le travail de conseil et je voudrais préciser qu'avec l'enseignant Sonsen il m'a demandé de partir à ce moment là et après donc je suis rentré chez moi avec Jujet j'ai eu un déjeuner je m'étais placé un jour de journée et après ma réunion avec lui et bien je suis retourné au camp en quatre réunion de vie et bien je n'étais pas habilité ou je n'avais pas d'autorité de tenir cette réunion à chez moi et donc cette réunion s'est déroulée au bureau 305 je suis rentré au camp en soirée mon bureau en ligne et le bureau 305 était à Crampage dans le district de Piem ma moto quand j'ai reçu une moto j'ai pu la conduire alors j'ai tourné la moto pour une voiture je suis rentré chez Sun Wissot à Lascone qui était le jeune frère de mon supérieur pour y attendre des instructions de mon chef et parfois j'ai reçu à la rue de Kompol le secrétaire de Pony Lue pour y attendre aussi des instructions et donc je me déplaçais sur cette route dans la zone spéciale entre mon bureau et ses différents endroits oui effectivement j'avais du travail j'avais du travail et les cadres que j'avais rencontrés me connaissaient si je suis arrêté j'avais toutes les lettres d'autorisation qu'il fallait et j'avais aussi un ordre de mission et le nom des cadres que je devais rencontrer pour résumer pour résumer je pouvais me déplacer mais dans ce cadre très strict merci vous avez également indiqué dans les questions qui vous ont été posées que vous aviez peu de marge de manoeuvre mais que vous avez essayé de faire libérer des personnes de M13 ce que par contre vous n'avez pas réussi à faire à S21 nous parlerons plus tard de S21 restons sur M13 pouvez-vous nous donner quelques précisions pas trop longues sur la manière dont vous vous y êtes pris pour obtenir des libérations de la part de vos supérieurs y compris TCA including TCA including TCA about the release of the victim who was sent to M13 especially TCA I would not go further in this TCA J'aimerais à ce stade ne pas parler davantage de l'histoire de TCA mais je voudrais surtout parler de quelqu'un d'autre il s'agit d'une détenue elle a été envoyée à M13 parce qu'elle a été accusée d'avoir volé des harangs stealing an air rings about a five hun it's a small 0.5 gram of gold ou plutôt des boucles d'oreilles des boucles d'oreilles en or I did not believe et pour ma part je n'ai pas cru à cette accusation et le chef du district ne croyait pas trop non plus à cette histoire et j'ai deux personnes qui ont défendu avec TCA donc nous avons posé des questions concernant cette histoire et c'est pas une défendue sérieuse j'ai essayé j'ai fait valoir qu'il ne fallait pas incarcérer cette personne à M13 parce qu'elle n'était pas un ennemi pas un ennemi mais le frère Komhor a dit que duik camarade Marie Pondue Marie Pondue this woman her former camarade husband ranger l'ex-marie de cette femme l'ex-marie de cette femme et l'ex-marie de cette femme rank her ex-marie de cette femme a certain rank Et il y avait un certain rang dans l'armée de l'Honol. Et puis, j'ai essayé d'expliquer à mon chef ce qu'il en était. Je lui ai dit que son mari était peut-être un soldat, était peut-être un ennemi, mais il l'avait quitté. Nous ne devons pas arrêter des gens dont nous ne sommes pas sûrs que ce sont des ennemis. Et ce que nous voulons, c'est libérer les gens, plus que libérer encore le territoire. Après cette discussion, il m'a dit que je devais encore attendre quelques jours. Et une semaine plus tard, il m'a dit que tu peux libérer cette femme. Un autre exemple, c'était en août 1971. Pour cette femme, c'était en août 1971. Et un autre exemple, remonte à la fin du mois d'août, peut-être le mois de septembre. Il y avait un KW-30. Cela concerne KW-30. avait tranché la tête de quelqu'un avec un couteau. Il a reconnu que c'était un conflit personnel. Et sur ma recommandation, on a décidé de l'incarcérer quelques jours, puis de le libérer. Et la troisième histoire, comme je l'ai dit, Votre, mais je ne l'ai pas en détail. Je vous invite à parler des pas en détail. C'est un cadre de l'Union Front. Il s'agit de quatre cadres du Front Unie. Et ils ont un corps. En tout cas, j'ai demandé la libération des intéressés, et on a accepté cette recommandation que j'avais faite. Et plus tard, j'ai réveillé une autre personne, celle qui avait vendu des vaches. Je ne pensais pas que quelqu'un qui vendait une vache était un ennemi. Et j'ai insisté pour qu'on le libère, et à l'époque, j'ai obtenu sa libération. Et plus tard, il y a eu l'adulation. J'ai pensé, à ce moment-là, qu'on ne devait pas tuer des adolescents comme ça. J'ai essayé de tenir l'approbation de ne pas tuer l'approbation de ne pas tuer l'approbation de ne pas tuer l'approbation de ne pas tuer. Et vous ne devait pas tuer l'approbation de ne pas tuer l'approbation de ne pas tuer l'approbation de ne pas tuer. Et finalement, il y a eu l'approbation de ne pas tuer. Enfin, pour ce qui concerne TC1, il y a eu l'approbation de ne pas tuer. Et c'était très difficile. Et c'est un très petit nombre de gens par rapport à tous ceux qui ont été torturés et tués à M13A. Donc je ne considère pas cela comme un acte particulièrement valeureux. Je me demande même pourquoi on a accepté ces demandes de libération que je faisais. C'est ce qui a été fait avant 1973. Ce sont des libérations qui ont eu lieu avant 1973. Sauf que Homme-In a été libéré après 1973. En conclusion, la ligne politique est de mobiliser les forces du Front. Et juste après ça, la politique a été adoptée. C'est après cela que cette politique a été adoptée. Je ne considère pas qu'il faut faire libérer des gens soit quelque chose dont je dois particulièrement me féliciter, mais c'est la vérité. C'est un peu comme une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux crimes que j'ai commis. Alors justement, à propos de cet océan, on a beaucoup parlé des tortures qui ont été infligées à M13 sous votre direction. Je ne pense pas utile d'y revenir. Vous avez reconnu l'essentiel. Je voudrais juste revenir sur un fait que vous avez évoqué hier. Vous aviez expliqué à la chambre que vous aviez essayé une méthode de torture qui consistait à faire baigner une des détenues dans l'eau et à l'exposer ensuite au vent froid. C'est bien exact. D'abord, peut-être une première question qui provient peut-être d'une difficulté de traduction. Est-ce que cette personne, cette détenue, était habillée quand elle a été plongée dans l'eau ? Ou est-ce qu'elle a été plongée ? Je dois préciser qu'il n'y a pas eu de pression exercice sur la détenue pour être immergée dans l'eau. Tout simplement, on l'a fait se baigner dans l'eau. Alors, comment cela s'est passé ? Avant de torturer qui que ce soit, je ne le faisais jamais avant de prendre connaissance du dossier. Et pour ce qui concerne cette femme, c'était une prostituée. Elle avait été prostituée. Et l'ennemi l'avait envoyée comme espionne dans la zone libérée. C'est en tout cas ce qu'elle a avoué. Je voulais savoir combien de gens l'ont accompagnée avec elle. Et je ne l'ai pas torturée à ce moment-là. Nous lui avons posé des questions. Ensuite, je l'ai amenée à un autre endroit. Je lui ai demandé quel âge elle avait. Elle a dit qu'elle avait 28 ans. Je l'ai ouvert de la bouche et j'ai compté ses dents. Et je lui ai demandé de compter ses dents elle-même. Et quand elle a compté ses dents, il n'y avait pas 32 ans. Et il n'y avait pas 32 ans. J'ai appris des cours scientifiques. Quelqu'un qui a atteint 20 ans, il y a 32 ans. Donc elle m'avait menti. Puis je lui ai posé l'autre question. Puis je lui ai posé l'autre question. Je lui ai demandé si elle a senté le froid. Donc elle a dit qu'elle a senté l'autre question. Et nous avons voulu aussi tester pour pouvoir se monter ou non. Puis je lui ai posé l'autre question. Je lui ai posé des questions selon ces techniques d'interrogatoire. Je vais un peu au-delà de la question que vous avez posée. J'ai aussi dit que j'avais ordonné une personne de faire se déshabiller les détenus. Je lui ai dit que pour les femmes, quand vous l'avez plongé dans l'eau, vous pouvez voir certaines parties de lui. se baigner dans l'eau, on risque que des parties de son corps soient exposées et que cela provoque certaines émotions. Il est normal qu'une femme, quand elle est mouillée, les vêtements soient plaqués sur son corps. Il fait qu'on peut voir les formes de la femme, ses hanches et ses seins. Et c'est pour cela que j'ai mis un terme à la torture de l'écosysté à faire se baigner une femme dans l'eau et ensuite à être exposée au vent froid. Donc, pour être précis, je n'ai obligé personne à être nu pour le plonger ensuite dans l'eau car je ne voulais pas voir les parties génitales des détenus, de qui que ce soit. Et vous aviez ajouté hier que vous avez mis un terme à cette séquence, à cette scène, parce que ça avait provoqué une trop forte émotion. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Quand les vêtements sont plaqués sur le corps d'une femme, On en croit la forme du corps. Et ce malaise, nous l'avons ressenti, Kamarad Pon et moi-même. C'est pour cela qu'on a arrêté là. Et je me suis dit que si nous-mêmes commettions une faute, nous serions tous décapités. J'ai dit que c'était une méthode de toute façon inutile. Pourquoi ? Parce que si on plonge quelqu'un dans l'eau et qu'on l'expose à l'air, Il s'agit de cette femme qui s'appelait Sok. Il s'agit de cette femme qui s'appelait Sok. J'ai constaté que ces réponses n'ont pas changé pour autant. Elle a continué à affirmer que personne ne l'avait compris. Et qu'on l'avait envoyé seul. J'en ai constaté que ce genre de torture est dangereuse, mais risquait de tourner à l'incident. Qu'est-ce qu'est devenue cette femme, donc ? Mr Roux, could you tell us what became of that woman ? So, it was the South-West Zone decided to smash her. Les autorités de la zone Sud-Ouest ont décidé de la liquider. Et vous avez ordonné de le faire ? Oui. C'est ce que vous dites aujourd'hui, Luc ? C'est ce que vous dites aujourd'hui, Luc ? C'est ce que vous dites aujourd'hui, Luc ? C'est une obligation ou un crédit. Et maintenant, on voit dans ces actes un crime. Et on comprend que cette femme a été victime. Il n'y a pas d'autre alternative que de respecter la discipline du parti. Et je persiste à le dire. Je parlais à dire qu'en tant qu'être humain, parfois, nous devons faire un travail que nous n'aimons pas. À l'époque, je vais me citer un proverbe français pour contenir mon émotion. Je l'ai mémorisé à l'époque. Peut-être pas de façon tout à fait exacte, mais ce poème... The correct poem... Pleuré ? Pleuré ? Pleuré ? J'ai mis... Prier... Et également lâche... To weep... Fait énergiquement... Talon et lourds de tâche... As part of a very heavy burden on the path where destiny has cast your lot. And thereafter, like me, suffer and die without uttering a word. So, let's go. Le Président, je crois comprendre qu'on ne veut pas d'autres questions à poser. Du côté de l'accusation, M. Robert Petit. Merci, M. le Président. Au risque d'être un peu trivial, je voudrais une précision. Car dans la traduction de l'un des commentaires de l'accusé, j'ai hâte de te dire que M13 a été attaqué, en tout cas ce qui a été dit en anglais. Alors je voudrais que l'accusé ne précise ce que s'est passé. Il a été attaqué, à un moment donné, il a dû s'absenter le renuit de M13, quand M13 a été attaqué. Encore une fois, c'est ce qui a été dit en anglais. Et je crois qu'il ne peut être le seul à l'avoir entendu. Est-ce que l'accusé peut nous préciser ce fait, car ce serait un fait nouveau et pertinent concernant M13 si cela serait exact ? Je voulais donc demander à l'accusé de préciser la chose. Merci. Mr. kank4u, veuillez-vous? Le président, le président, est-ce que vous pouvez préciser ce terme ? Parce que l'usage du terme attaqué a été fait. Et nous comprenons donc qu'il y a eu un combat. On parle de quoi ici. Est-ce que c'est une attaque perpétrée par d'autres forces ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mr. President, thank you. Also, Mr. Co-prosecutor, so that I can explain more clearly. Et je la remercie car il me permet de préciser les événements. M13. was the victim who were detained there and they grabbed the rifle from the guards and they escaped and they ran away. Musi, des gardes, et se sont évadés, se sont enfuies. I think this is a clear response. So if you have anything to add, you know. And now we have a time of a lunch break. Bien, nous arrivons alors du déjeuner. Nous allons The trial chamber declare the hearing adjourn for lunch break and we will start again from 1.30. And at 13h30, the child person, the accused was ordered to be brought back to the detention facility and the public should come here 1.30, a bit before 1.30. Avant, un petit peu avant, 13h30. Je vous remercie. Avant, un petit peu avant, un petit peu avant. 烏ค,roz ovule. Et on vous a remercie.